Le taux d'incidence repart à la hausse dans notre département, 56 cas pour 100 000 habitants. Nous sommes légèrement au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. Il est donc important de continuer à respecter les gestes barrières et à porter le masque. Une équipe de chercheurs lyonnais s'est d'ailleurs intéressée aux contaminations en extérieur grâce à des modèles de transmission virale. Écoutez. C'est assez paradoxal parce qu'on sait que les risques sont moindres. Mais le problème dans ces situations, c'est que c'est beaucoup plus dur de vraiment évaluer les risques parce que vous ne savez pas qu'il vous a frôlé dans la rue. Donc vous ne saurez pas remonter à la source de la contamination et pareillement dans d'autres lieux non confinés. Donc ça, c'était vraiment le but. Essayer de voir s'il n'y avait pas un angle mort du dispositif de suivi des contacts, de suivi épidémique dans ces situations. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que probablement ce n'est pas le cas. Et donc notamment les rues qui sont relativement passantes mais pas absolument bondées, elles ne présentent pas des risques énormes. En fait, elles présentent même des risques comparativement beaucoup plus faibles que d'autres situations non confinées comme les terrasses de café qui parmi les scénarios qu'on a étudiés dans des milieux non confinés sont la principale source des risques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !